Bonjour c'est Edel, bienvenue dans ce 16e épisode de FTB Infinity Skyblock. Je reprends où j'avais laissé mon Pattern Storage, il lui manque la Reinforced Stone. Mais pas de recette pour la Reinforced Stone, non il faut aller chercher les informations soi-même. Alors en réalité on va avoir besoin d'Iron Scaffold, sachant que les Iron Fence ont été obtenus en extrudant des Iron Plates si je me souviens bien. Voilà, des Iron Item Casing donc. Voilà pour le Scaffold. Ce Scaffold, je vais devoir mettre dessus de la CF Powder, CF pour Construction Foam. Donc encore des Items Casing, une de ces petites sels qu'on avait fait en trop, voilà le Sprayer. La poudre elle-même, on l'obtient avec la Stone Dust que j'ai récupérée ici de la Thermal Centrifuge. Et cette CF Powder, pour la transformer en liquide, on la met dans la Canning Machine en mode Fluid Enrich. Et voilà, du Construction Foam. J'échange les Temples. Je mets mon Sprayer là-haut. Et... Ça ne marche pas. Canning ? Non. Non plus. Ah ! Fill Cell From Tanks, c'est logique. Voilà, 1000 mini-puckets de Construction Foam là-dedans. Hum... Où est-ce que je vais le poser ? N'importe où, peu importe. Un... Déjà 10, oui. En fait, avec une poudre, on peut faire 10 Reinforce Construction Foam. Ensuite, on attend que ça sèche. Et pour accélérer le processus de séchage, on right-click avec du Sand. Et bien, je vais aller en chercher un petit peu plus. Me voilà avec 10 blocs de Reinforce Stone. Qui sont un petit peu longues à récupérer. Mais au moins, j'aurai de quoi faire mon Pattern Storage. Reinforce Stone ! Et une nouvelle fournée d'abeilles en passant. Bon. Alors, maintenant que j'ai ma Reinforce Stone, voici le Pattern Storage. Qui n'a pas besoin de U pour fonctionner. Je vais donc le poser juste là-haut. Ça y est ! L'Iridium Ore a fini d'être scanné. Elle a disparu. Et oui, malheureusement, quand on scanne un item, on le perd. Donc il va falloir en refaire une à partir de ce scan. Je vais sauvegarder le scan. Il est là-dedans. Le mettre dans le Pattern Storage. Et voilà. C'est importé. Il me faudra donc 120 millibuckets d'humateur pour refaire cet Iridium perdu. De l'humateur, j'en ai 350. C'est-à-dire bientôt 3 Iridium Ore. Ça ne va pas être suffisant. Mais bref, la suite pour pouvoir construire cet Iridium Ore à partir du humateur. Cette fois, c'est le Replicator. Qu'il faudra. Alors, à nouveau de la Reinforce Stone. Heureusement qu'on en a prévu un petit peu plus. Reinforce Class, tout ça, ça va. Là, ça se complique. MFI. Ça, je connais. HV Transformers. Des choses assez classiques. Par contre, 3 Téléporteurs. Alors. La fibre de verre, ça va. Et Advanced Machine Casing et Frequency Transmitter. Ça va faire beaucoup, beaucoup de composants. Tout ça pour faire le Replicator. En route. Les fameux Téléporteurs. Voilà. Les Redstone Chipset en masse qui s'en vont. Encore. Plus les Advanced Machine Casing. Les Frequency Transmitters. La fibre de verre. Allons-y. Hop. Un Téléporteur. Un Téléporteur. Deux Téléporteurs. Trois Téléporteurs. Ouf. Une bonne chose de faite. Et pour les éléments finaux. Voici les R-Batteries. Les Transformers. Des Gold Cables. Voilà pour les deux HV Transformers qui ne stack pas. Où est la suite ? Alors. Ici. J'étais en train de préparer mes énergies cristaux en compressant de l'Energium Dust. Il en faudra quatre. Et ce sera terminé pour le Replicator. Qui pourra commencer à me fabriquer de l'Iridium Or. Voilà la MFI. Et voilà le Replicator. Maintenant pour extraire l'uhumateur du Mass Fabricator. J'ai utilisé un Transfer Note que j'ai rebranché sur ce qu'on avait déjà pour amener le scrap dedans. Donc ça repasse par le même circuit. Et ça arrive. Par derrière. Dans le Replicator. Le Replicator trouve bien sa recette. Quand on lui met le Pattern Storage juste au-dessus. Donc là. C'est bon. Tout marche comme il faut. Et voilà. C'est parti. Sur des Runs répétées. On va avoir autant d'Iridium Or qu'on peut. Et voilà. Comme prévu. Trois Iridium Or déjà prêts. Et le reste va se construire avec l'uhumateur qui va s'accumuler ici. Bon mais trois c'est bien. Mais moi j'ai compté qu'il en fallait 64 pour faire un M-Controller. Alors il va falloir augmenter la production de uhumateurs. Pour ça. Pour l'instant j'ai une seule upgrade d'Overclock sur le Recycler. C'est celui qui me fournit le scrap. Et je vois que la génération de cobble ne suit pas. Donc je vais mettre à jour mon Igneus Extrudeur pour qu'il puisse produire plus de cobble. Alors est-ce qu'il est possible ? Absolument. Il est possible à partir d'un basic de faire un Hardened. Allons-y. Hardened Igneus Extrudeur. Il lui faut un peu d'eau et ce sera bon. Non, pas d'ici. D'ici. Alors qu'est-ce qu'il nous propose ? Une meilleure cadence. Je ne suis pas sûre de voir la différence. A part qu'ici maintenant on a 8 buckets dans chaque réservoir. Mais au niveau de la vitesse... Pas de différence. Accelerated Extrusion. On sait, lui, l'augment qu'il me faut pour pouvoir produire plus de cobblestone. Et qui requiert donc une machine Hardened. Alors. De la cobble. Redstone Chipset. Redstone Reception Coil. Rien de compliqué. Un chipset. Ah, j'ai plus de chipset par ici. Je les ai rangés là-bas. Voilà. Et 4 cobble. J'en ai peut-être là-dedans. Il faut toujours avoir un petit peu de cobble. Très bien. Et maintenant il me l'a produit par 16. Vraiment ? Mais oui. Vraiment. Je vais pouvoir rajouter au moins un Overclocker. Oh, il m'aime plus que ça. Voilà. Avec 10 Overclockers, leur Recycler produit du scrap beaucoup plus vite. Et le Mass Fabricator en a en permanence. Donc progresse plus vite pour l'humateur. Il n'empêche que pour avoir 64 Iridium Or, ça va prendre du temps. Et en attendant que tout cet Iridium se prépare, qu'est-ce que je pourrais faire ? Le reste pour le M&Contrôleur. Donc par exemple, les Skystone Blocks qui s'obtiennent en cuisant de la Skystone. Et on va devoir mettre de la Dust dans de la lave. Via un barrel. Allons-y. Un barrel de lave. J'en ai un là. Je devrais récupérer dans l'entonnoir mes 4 Skystone. Quoi d'autre pour le M&Contrôleur ? Des Engineering Processors. Il va falloir un Inscriber. Et aussi les presses qui se font dans ce Modpack avec la Rolling Machine. Rolling Machine. Voilà. Un Block of Iron. Et ensuite un diamant ou un silicone selon la presse qu'on veut avoir. Alors, pour faire l'Inscriber, j'ai préparé des Certus Quartz Seed. Car il va me falloir des Pure Certus Quartz Crystal. Et également une Machine Frame résonante. Le reste, ça va, je sais déjà faire. Donc voilà les Seeds. Je vais aller les mettre dans l'eau comme les précédentes. Et par ici, j'ai ma Machine Frame résonante qui est en train de se faire. Et ça va prendre du temps. Je mets la Rolling Machine en route pour les presses. En voilà une. Et... Voilà. L'autre. Ce sont les deux qu'il me faut pour ce craft. Je vais aussi cuire mes Sky Stone. Bien, que puis-je préparer d'autre pour ce ME Contrôleur ? Tiens, c'était bizarre, ça. Alors... Donc, les Engineering Processors, c'est en route. Pour le Certus Quartz French, outre l'Iridium en masse, je vais devoir faire aussi ce Enhanced Galgadorian Metal. Et donc, 18 Lump of Galgador. Alors, 18 fois... Euh... Non, pas 18 fois. Neuf fois, puisque ça en fait deux. Neuf fois cette recette. De la Glow Stone, du diamant. J'en ai les yeux de Galgador. Alors, plusieurs choses ici qu'il va falloir automatiser un petit peu pour en avoir suffisamment. Puisqu'il va me falloir trois yeux à chaque fois. 3 fois 9, 27. 27 fois 4, Magma Cream. Je vais les faire avec des Slime Balls. Et il va en falloir un bon paquet. Donc là, il y a quelque chose qui va marcher très bien pour ça. On va voir ça tout à l'heure. Les Fermented Spider-Eye. Alors, le sucre, je l'ai déjà avec ma canne à sucre qui est dans la ferme automatique. Les Spider-Eye et les Mushrooms. Spider-Eye. Eh ben, je suis tentée de faire l'abeille Spider-Eye. Qui viendrait de Skulking et Tropical. On va voir si elle est atteignable. Pas trop difficilement. Pour les Mushrooms, j'en obtiens déjà quelques-uns en faisant de la Witchwater. Mais pas suffisamment. Donc je vais tenter les Brown Mushroom Sports qui s'obtiennent à partir de Netherheart et Potato. Alors, je suis précisément en train, ici, d'améliorer mes seeds de Netherheart. C'est un petit peu compliqué le Netherheart dans Agricraft. Parce qu'il faut qu'il pousse dans le noir, mais avec rien juste au-dessus. Il lui faut un bloc d'air juste au-dessus. Donc voilà le setup que j'ai trouvé, qui me permet de faire passer l'eau de l'arrosoir tout en restant dans le noir avec les Slabs. Et bien, alors une fois que tout va être mature, voilà, mature, mature, mature et celui-là mature aussi. Je vais essayer de ne casser que celui du milieu raté. Voilà, j'en suis déjà à 4, 4, 6. Et là, il faut que je referme pour que ça pousse. 4, 4, 6 et je continue. Et quand ils seront à 10, 10, 10, je les mélangerai à mes graines de pommes de terre. Niveau des abeilles. Donc, j'avais vu qu'il me fallait la skulking. Et ça y est, j'ai déjà un drone skulking. Ok, très bien. Ah non, Eldritch modeste, ça c'est la façon... C'est le croisement qu'il faut faire pour obtenir les skulking. Voilà, Eldritch skulking. J'ai bon espoir d'arriver à purifier cette branche. Maintenant, pour le slime. Alors, on avait déjà fait du slime avec de l'eau et du lait. Si je prends de l'eau dans un barrel ici, il y en a qui vient de se mettre automatiquement et que je rajoute du lait. Voilà, c'est en train de slimer. Et je vais enlever le hopper. Ah, mauvaise idée. Voilà. Pour que le slime reste là. Je vais enlever celui-là aussi. Pour être sûre. Je ne suis pas sûre qu'il faille de l'espace au-dessus, mais peut-être. Et une fois que ce sera slime 100%, je vais le laisser dedans. Et ça devrait spawner des slimes. Et grâce à ma skis qui a looting 3, fortune 3, je devrais récupérer beaucoup plus de slime balls de cette manière. Voilà, c'est plein de slime. Là, si je clique, je récupère tout de suite 4 boules de slime, mais je vais plutôt patienter. Ah ah ! Qu'est-ce que j'entends pendant que je suis en train de m'occuper de mon Etherwort ? Qu'est-ce que je vois comme petites particules ? Ils sont juste au-dessus. Voilà les slimes. Ah ah ! Mais je ne suis pas contente du tout. Parce que là, ce n'était pas rentable. Alors, c'était visiblement un petit slime qui m'a fourni seulement une seule balle. Parce que je ne suis pas allée assez vite. Il est mort avant. Très décevant. Eh ben, on va recommencer. Puisque, une fois que le slime a spawné, le barrel se vide du liquide de slime. Donc ça ne marche qu'une fois, le spawn. Il y a une fois que les champignons ont été mis en train de se donner un petit slime. On va��osquer le feu. Et là, il faut s'arrêter. 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 du Soul Sand a suffi largement donc pour les 27 Eye of Galgador, il me manque plus ici que 32 Spider Eye pour faire ce qu'il reste à faire de Fermented Spider Eye avec les 32 on en aura 27 ici et là et puis il faudra encore 27 x 2 Ghost Tears alors deux moyens en suivant le Soul Sand avec une chance de 2% je ne vais pas en récupérer énormément ou l'abeille Gastly qui elle aussi vient alors Bati et Céréales et Céréales je suis en train de m'en approcher c'est dans la lignée magique et Bati elle, elle vient de Skull King qui est celle que j'ai essayé d'obtenir aussi pour les pour la Spiderie qui va me fournir donc les Spider Eyes Windy c'en est une autre de la lignée magique juste après et Céréales on pourra avoir Windy bref pas mal de croisements d'abeilles à faire je vais quand même tester c'est le tamisage de Soul Sand après tout j'en ai quelques stacks ici je vais voir ce que ça donne et donc pour ce qui est des abeilles j'ai obtenu la Skull King là je ne suis plus qu'à une mutation de la Spiderie pour avoir mes Spider Eyes par contre encore quelques mutations nécessaires dans la branche magique également pour obtenir celle qui me fournirait des Ghost Tears alors mon petit Soul Sand je vais aller le mettre à tamiser automatiquement et ben oui ici et là et puis le Sand et la Dust vont attendre patientement leur tour par contre il va falloir que je fasse un peu de place là dedans pour accepter ce qui va sortir voyons avec un Transfer Pipe je dois avoir quelque part ce qu'on peut espérer du Soul Sand c'est à dire du Netherwart très bien et du Quartz je ne sais plus peut-être dans ce coffre à bazar ok allons-y pour la mise en place je suis idiote il n'y a plus besoin de Transfer Pipe maintenant qu'on a un Drawer Controller donc il suffit que je rajoute mon nouveau Drawer pas comme ça comme ça ce sera très bien avec du Netherwart du Quartz et je vais rajouter deux Cobble sachant que très prochainement il y a une de ces places qui sera je l'espère prise par des Ghastiers voilà la première Ghastiers en espérant que ce ne sera pas la seule je vais continuer de tamiser de la Soul Sand et je vais surtout en remettre en production parce que je n'en aurai jamais assez et je pense que malgré tout ce sera plus rapide de cette manière j'aurai toutes mes Ghastiers avant de réussir à avoir la mutation toutes les mutations nécessaires pour la Ghastly bim donc hop un peu de sable pour refaire de la Soul Sand alors j'avais mis mon abeille tropicale loin des autres pour ne pas me faire empoisonner malheureusement malgré son hop un en humidité ça ne suffit pas elle trouve quand même que c'est trop sec alors pour récupérer cette reine et pouvoir continuer à la croiser je vais faire un acclimatizer voyons ça ça va une recette assez classique et le reinforced casing c'est le casing habituel avec de l'iron je vais fabriquer tout ça par là-bas donc le casing classique le casing renforcé et voilà l'acclimatizer je vais aller le poser avec les autres machines dédiées aux abeilles avec encore du LV parfait il ne me reste plus qu'à aller chercher mon abeille marraine tropicale alors là voilà marraine tropicale tout à l'heure j'ai fait une petite erreur elle est en humidité sachant que damp c'est déjà l'humidité maximum et que donc ce qu'on voudrait avoir c'est down 1 pour arriver à normal il n'y a que 3 humidités allons-y on la met là et pour baisser son humidité sa tolérance à l'humidité en tout cas c'est avec du sable je vais laisser tourner ça va utiliser doucement les blocs de sable et puis au bout d'un moment on devrait voir la tolérance à l'humidité changer voilà un bloc de sable qui est parti pour l'instant ça ne change pas mais ça finira par marcher et voilà boss 1 parfait donc elle avait déjà up 1 à l'origine et avec le sable elle a gagné down 1 donc ça lui fait boss 1 et avec ça normalement elle devrait accepter de vivre dans mon petit monde dans le vide qui est en humidité normale alors je la mets quand même loin puisqu'elle a gardé son trait empoisonné et elle m'a l'air assez contente absolument on voit même les particules de poison qui arrivent et voilà je m'arrête là pour aujourd'hui par la suite je vais pouvoir croiser mon abeille tropicale avec mon abeille skulking et enfin avoir cette abeille spidery qui va me permettre de terminer les eye of galgador c'est une partie non négligeable du mi controller mais ce n'est pas la seule partie il va y avoir encore pas mal de choses à faire alors à la prochaine à la prochaine